Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. On dirait que les jeux de culture général n'ont pas de secret pour vous. Vous avez tout trouvé, ça fait un total de trois bonnes réponses. Respect. Total respect. On rejoue difficile. Opération aléatoire. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer sur notre Google Home préféré des nouvelles applications. Et c'est tant mieux. Le Google Home évolue. Cette présentation d'applications va certainement vous plaire. On va commencer par une grosse application. Et cette application s'appelle, attention, Comme d'habitude, vous n'avez plus à dire le mot clé. Toujours parler avec. Maintenant, avec votre Google Home, vous pouvez tout simplement lui dire le mot clé. Et ensuite, lui demander le nom de l'application. Ça va se déclencher tout seul. Exemple. PSG. Très bien. Je vous mets en relation avec Paris Saint-Germain. Bonjour et bienvenue sur l'application Quiz et Anecdotes du Paris Saint-Germain. Vous pouvez jouer au Quiz si vous voulez tester vos connaissances ou découvrir les anecdotes pour en savoir plus sur nos joueurs. Que voulez-vous faire ? Découvrir les anecdotes. Ici c'est Paris et en Russie aussi, 12 des joueurs du PSG partent à la Coupe du Monde. Vous pouvez découvrir les anecdotes en citant le nom d'un joueur ou demander la liste des joueurs pour connaître la liste de ceux en Russie. Que voulez-vous faire ? Liste des joueurs. 12 joueurs du PSG seront à la Coupe du Monde. Areola, Cavani, Draxler, Di Maria, Kimpembe, Lo Celso, Neymar, Marquinhos, Mbappé, Meunier, Silva, Trapp. Qui voulez-vous mieux connaître ? Silva. Vous aimez les histoires de monstres ? En voici quelques-unes sur notre capitaine. Voulez-vous commencer par l'importance de la Coupe du Monde pour Thiago ? Oui. Un jour j'avais un rêve, quand je suis petit, de venir jouer au foot professionnel, et de discuter la Coupe du Monde. Pour moi c'est magnifique. Voulez-vous connaître son plus beau souvenir ? Oui. C'est le match contre la Colombie, que j'ai marqué un bon but. Je pouvais aider mon équipe à aller à la demi-finale de la Coupe du Monde, c'est important. C'était la dernière anecdote de Thiago Silva. Dites Marquinhos ou Thomas Meunier pour connaître leurs anecdotes. Stop. Cette application pour tous les joueurs du PSG, franchement, elle est ultra géniale. On va continuer sur le Google Home. N'hésitez pas à aller tester cette application et me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment une application très bien faite. Et on va continuer avec notre Google Home. On va lui demander de parler avec... Allez, on continue avec une deuxième application pour les enfants. Ça peut être très instructif pour les enfants. Vous pouvez jouer avec vos enfants. Et cette application s'appelle Mathématiques avec animaux. Ok, je vous mets en contact avec Mathématiques avec animaux. Et si on jouait encore un peu à un Mathématiques avec animaux ? Super, on y va. Avec quelles catégories voulez-vous jouer ? Addition, soustraction, multiplication, division ou opération aléatoire ? Opération aléatoire. De quelles difficultés voulez-vous commencer ? Facile, moyen ou difficile ? Difficile. Numéro difficile, c'est parti. Inspirez profondément. C'est votre première question ? Additionnez 51 canards plus 25 canards ? 76 canards ? 79 canards ? Ou 66 canards ? 76 canards ? En plein dans le mille, curiosité. En hiver, ils vivent sur les côtes marines et dans les lacs. Et ils nichent dans les cavités des arbres. Question numéro 2. Le nombre de chevaux dans ton troupeau, si vous avez 25 chevaux plus 21 chevaux ? 46 chevaux ? 36 chevaux ? Ou 27 chevaux ? Quel talent ? Curiosité ? Les chevaux sont capables de se souvenir et de reconnaître des animaux, des personnes et des lieux même après très longtemps ? Dernière question, pour finir en beauté. 66 oisillons divisé par 2 oisillons ? 33 oisillons ? 7 oisillons ? Ou 38 oisillons ? 33 oisillons. En plein dans le mille, curiosité. Tous les oiseaux ont des ailes, sauf une, le kiwi. Cette application peut vraiment faire participer les enfants, les grands, et vous pouvez jouer ensemble. En plus, c'est un petit quiz qui donne des petites subtilités. Après le calcul, vous avez des petites choses qui concernent les animaux et ça, c'est super génial. Donc, n'hésitez pas à aller tester l'application mathématiques avec animaux, c'est génial. Il faut en profiter, c'est sur Google Home. On passe donc à la troisième et ici, on va demander à notre Google, à ma guise. Ok, je vous mets en contact avec à ma guise. Bonjour, je suis Héloïse. Je peux vous aider à estimer le montant de votre assurance-habitation. Êtes-vous d'accord ? Oui. Ok, c'est parti. N'hésitez pas à me demander de l'aide si vous êtes perdu. Je dois juste récupérer votre adresse postale depuis votre compte Google. Êtes-vous d'accord ? Oui. Merci. Votre logement, ceci, c'est bien ça ? Oui. Quelle est votre date de naissance ? 30 janvier 1973. Êtes-vous propriétaire de votre logement ? Oui. Habitez-vous dans une maison ? Oui. Combien de pièces comporte votre logement ? 5. Merci. Je vous propose d'assurer votre logement à partir de 14 euros par mois avec la formule confort qui comprend toutes les garanties essentielles en tant que propriétaire. Je vous propose maintenant d'en discuter avec un conseiller à ma guise. Êtes-vous disponible ? Non. Ok. Dans ce cas, je peux vous envoyer votre tarif par SMS. Êtes-vous d'accord ? Non. Ok. Sachez que vous pouvez contacter mes collègues au 02 40 13 58 58 si vous avez d'autres questions. A très vite chez à ma guise. Voilà. Donc, à ma guise va permettre de savoir ce que vous pouvez payer au niveau de l'assurance de votre logement, de votre maison, de votre appartement. Donc, c'est assez cool. Allez aussi la tester pour vous faire une idée de ce que vous payez aujourd'hui et ce que vous pourriez payer avec à ma guise. Voilà. Donc, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager si cela n'est pas déjà fait. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501